Bonsoir, c'est l'un des producteurs de spectacles les plus influents au pays, lui qui travaille avec des grands de la chanson au Québec, Nicolas Lemieux. Bienvenue au TBA 22h. Bonsoir, Pierre-Olivier. Bien content que vous soyez là pour nous partager notamment vos premières impressions parce que vous étiez ce soir à Montréal à la première du documentaire. Vous avez travaillé avec les Diane Dufresne, les Ginettes Renault, de voir Céline dans cette vulnérabilité-là. Qu'est-ce qui vous a marqué du documentaire? Très bouleversant, très drôle aussi. Très émotif à voir ça, de voir plus que l'envers du décor, je te dirais complètement sans rideau, sans filtre. Vous fréquentez des personnalités, des chanteurs, des chanteuses, des grands noms de la musique. De voir une vedette de la trempe de Céline Dion s'exposer d'une telle façon, c'est étonnant quand même. C'est étonnant, mais ça nous remet à notre place. Sincèrement, c'est de voir comment une femme de calibre de haut niveau, Céline Dion, c'est une athlète de haut niveau, de la voir aussi vulnérable, aussi dépouillée, de voir juste ce qu'elle a dans sa salle de bain en prenant des pilules, de voir tous les efforts qu'elle doit faire pour performer, mais aussi l'envers de la médaille, que ça aurait pu être vraiment tragique pour Céline. Puis je pense que la pandémie, l'arrêt, je pense que c'est la meilleure chose qui a pu arriver à la femme, je pense, en premier, avant l'artiste. Quand vous dites que ça aurait pu être pire pour Céline, là, on la voit aujourd'hui, elle affiche un sourire, un entrain, elle a de l'espoir, mais on pense aussi à Elvis, à Whitney Houston, à des artistes qui n'ont pas eu nécessairement ce moment pivot qui leur a permis de sortir de la torpeur. La cloche a sonné au bon temps. Oui? Oui, vraiment. Et cette cloche-là, c'est la pandémie qui lui a permis de marquer une pause. Ça a été une longue pause, 4 ans. Céline Dion, c'est une machine. Mais ce qu'on constate, son étoile brille encore. Ah, totalement, plus que jamais. Céline, c'est 4 décennies, c'est 40 ans avec nous autres. C'est notre amie, c'est notre artiste, c'est notre idole. On a toute une chanson reliée à Céline Dion. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, Céline Dion, respect à la femme en premier, de pouvoir... C'est tellement de haut calibre, d'un niveau, presque personne atteint ces niveaux-là. Et on le sous-estime parfois, à partir du Québec, à quel point ce rayonnement-là, il est international. Et on le voit aujourd'hui à New York, sur le tapis rouge, avec un documentaire sur Amazon Prime. Totalement. Nous autres, ici, on est habitués, Céline, c'est comme notre petite soeur. Charlemagne. Exact. Mais de voir à l'international, c'est grand, la planète. De conquérir le coeur des gens de même, c'est pas tout le monde qui fait ça, puis de livrer d'une façon... C'est une reine. C'est vraiment une reine. Et ce statut de reine-là, elle le conserve encore aujourd'hui. Vous avez eu l'occasion de vous entretenir, Nicolas, avec des proches de Céline Dion au courant du week-end. Comment sont ses collaborateurs? Dans quel état d'esprit se trouve son équipe? La machine est arrêtée pendant quatre ans, énormément d'incertitudes et de nuages. Et là, la machine repart, mais avec un paquet de points d'interrogation. Mais savez-vous quoi? Tous pour Céline. Céline, elle nous a donné tellement, au fil des années, que ce soit au niveau des fans, au niveau de la business, au niveau de ses collaborateurs, ses partenaires, tout ça au complet. Je ne vois pas personne qui peut lâcher Céline Dion. Elle nous a tellement donné d'amour, tellement communiqué, tellement nous donné du bien. Puis de voir Céline aujourd'hui, moi, je vais vous dire une chose. Les premières minutes, j'étais dans mon banc au cinéma, puis j'étais OK. C'est vrai, là. C'était le temps que la cloche, elle sonne, puis que Céline, elle prenne conscience elle-même, parce que c'est juste elle qui peut prendre cette décision-là. Puis d'arrêter ça, d'arrêter pendant quatre ans, avec la maladie, avec tout ce qui va autour, parce que Céline, elle n'aime pas décevoir son équipe. Son équipe, écoute, c'est une équipe qui se sont là depuis 25-30 ans. Alors, c'est tellement difficile, mais c'était pour sauver, Céline. C'était pour la sauver. Faire un cadeau aux fans également. Je veux vous entendre également sur le retour sur scène, parce qu'il s'en vient, on le sent, on a un paquet d'indices. Il n'y a peut-être pas de date, mais la volonté, elle est claire. Quelle forme ça pourrait prendre? Je vous poserai ces questions un petit peu plus tard ce soir, au cours des 60 minutes de notre émission spéciale. Merci, Nicolas. Merci d'être là. À tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada